Les amis, c'est parti pour cette ronde numéro 6. Après, une défaite un peu douloureuse. Mais bon, au Lakers, on est à 3 points sur 5 dans ce tournoi contre une moyenne adverse assez élevée. On est toujours en positif, on gagne des points, tout se passe bien. J'affronte un joueur israélien classé 2400. C'est si il est jeune, il a une vingtaine d'années. Horico Chavi. Et je me suis préparé comme un forcenet contre la Karokhan qu'il joue exclusivement. J'envoie E4. Vraiment, j'ai travaillé, je pense, 3-4 heures parce que je sais quelle ligne il va me jouer de la Karokhan et la prépa, je pense, va avoir son importance. J'envoie E4. Et je ne vais pas vous mentir, je suis un tout petit peu déconcerté parce que je me rends à la salle en trottinette électrique. C'est ce que je fais tous les jours. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes. À chaque fois, je pars juste juste parce que je me prépare jusqu'à la dernière minute. Et en fait, là, je suis un poil en retard quand je pars de chez moi. Je risque d'arriver juste à temps. Ça m'embête un peu. Et en plus, à mi-chemin, la batterie de la trottinette qui claque. Plus de batterie. Je suis obligé de pousser jusqu'à avoir un autre regroupement de trottinettes où j'en prends une autre. J'ai perdu bien 10 minutes. J'arrive à la partie. Je sais que ce n'est pas professionnel. Avec 1h20 contre 1h30. Je me dis, bon, Jo, franchement, plus jamais tu refais ça. Maintenant, tu prends un peu d'avance. Mais OK, c'est parti. Maintenant, il faut envoyer les coups. J'envoie E4, il va jouer Karo Kan. Horiko Chavi qui envoie E5. What ? Je me dis, mais non, mais... Il est fou. Il n'a jamais joué E5 de sa vie. Calme-toi, Pello. Pourquoi tu t'envoies ton pion E ? Je suis surpris. Le mec ne joue vraiment que Karo Kan. Je me dis, mais... C'est quoi ? Il m'a préparé un truc ciblé ? C'est quoi ? Une Espagnole ouverte ? Un Berlin ? Sur quoi il veut me cibler ? Je fais Kali F3. Il joue KS E6. Et là, j'ai un petit... Je me dis... Je suis sûr qu'il ne connaît pas grand-chose sur E4 E5. Je me dis, attends, c'est un prof d'échec ? Il a des élèves qui jouent E5 ? Je n'en sais rien. Ça se trouve, je lui fais Gambier-Cossé et il va bégayer. Mais OK. Road to GM, j'envoie à l'Espagnol. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il veut. Est-ce que c'est Berlinoise ? Les Berlinoises, j'ai un peu travaillé entre le précédent tournoi et là, donc j'ai quelques idées. Non. Il joue A6. La rue Lopez classique. Je recule le fond. Il joue Cavalier F6. OK. Très normal. Il contre-attaque le pion E4. Je joue Rock. C'est ce qu'on a joué il y a deux ronds contre le joueur hongrois. OK. S'il veut jouer l'Espagnol ou Vert, vu que moi, je répète souvent les mêmes lignes, c'est peut-être sur ça qu'il veut m'attraper. Ouais. Je me dis, il va sans doute jouer ça. Mais non, il joue fou E7. La main-main line. Et là, normalement, vous le savez, OK. Contre le hongrois, j'ai fait tour E1 parce que je voulais faire la nulle dans l'ouverture. Mais normalement, mon coup, c'est D3. Parce que je joue depuis deux, trois ans, le répertoire Nils Grandelius. Eh oui, qui qui nous a dit tour E1, plus logique. Pourquoi tu ne joues pas tour E1, mon jour ? Ouais. Mais je ne suis pas bien préparé sur tour E1. OK. ça marchait contre Miklos. Mais bon, c'était un peu un coup de chance aussi. Je ne sais rien. Il me dit, je fais D3, à quoi tu réfléchis ? Ouais, mais D3, qu'est-ce qu'il a ? Il a dû préparer un truc. Pourquoi il me joue E5 ? C'est un joueur de carocane. Je ne comprends pas. Et je me dis, attends. Et je suis toujours un peu dans ce truc de... J'étais un peu en retard. Je me suis un peu pressé pour aller à la game. OK. Bien sûr, j'ai l'expérience. Ça fait des années que je joue aux échecs. J'essaye de me calmer, etc., d'avoir la tête froide. Je ne sais pas à quel point ma tête était froide au moment de cette décision. Je me dis, je ne sais pas. Après, je veux dire, c'est peut-être une qualité aussi, mais je me dis, OK. Lui, il a voulu te surprendre. Peut-être qu'il a une prépa. Mais moi aussi, je vais te surprendre direct. Je ne veux pas jouer le D3, que je joue habituellement et j'envoie Tour E1. Franchement, à part la prépa de nul contre Miklos, je ne connais pas grand-chose à Tour E1. Il y a plein d'Espagnols possibles. Zaitsef, Breyer, Keres, Karpov, Variation. OK, il y en a des milliards. Non, peut-être pas des milliards, mais il y en a beaucoup. OK, je fais Tour E1 et j'espère le surprendre. Effectivement, il a l'air un peu surpris. Mais il masque bien et il fait assez vite B5. OK, donc je fais Fou B3. Est-ce qu'il veut essayer de me faire le Gambi ? Tellement je ne joue pas cette ligne, je ne connais même plus le nom. Le Gambi Marshall. Est-ce qu'il veut me faire le Gambi Marshall avec Rock ? Non, il joue hyper classique des 6. Mais attends, on ne s'improvise pas de joueurs d'Espagnols comme ça du jour au lendemain. J'envoie un C3. Il joue Rock. Et deuxième moment de petite hésitation. Pourquoi ? Parce que là, le coup que j'ai joué contre Miklos, H3, c'est le coup principal de la théorie. On veut pousser D4, mais on ne veut pas autoriser le fou à venir en G4. Sauf que Namig joue D4 souvent direct sans H3. C'est la petite ligne Namig. D4, fou G4. Et il joue fou E3. Et parfois aussi, j'avais travaillé D5. C'est une ligne que jouait Merde, toi j'ai tout oublié. Kamski. Voilà, une ligne que jouait beaucoup Gata Kamski. D5. Et c'est une ligne que je connais un peu. Je connais un peu D5. Je ne connais pas trop fou E3. Lui, j'imagine qu'il ne connaît pas grand-chose non plus. Ce n'est pas un joueur de E5. Maintenant, je me dis, OK, Baki, il a dit, on joue les mainlines genre au H3. Et je me dis, qu'est-ce qu'il va me faire au pire ? Au pire, si je ne connais pas la théorie, est-ce que c'est dramatique ? On va jouer, genre, je sais jouer à peu près l'Espagnol D3. Ça ne doit pas être... OK. Je me dis, on est entre 2300 et 2400. Ce n'est pas un 27. Je ne vais pas me prendre une prépa du futur. La seule Espagnole dirait, OK, bon, bien sûr, il y a cavalier A5. Ça, on connaît, cavalier A5 pour faire passer le pion C5. Bon, ça, je vais me débrouiller. Pas de souci, il y a beaucoup de lignes similaires avec D3. Mais, Ori, qui joue un autre coup. Il joue cavalier en B8. Est-ce que vous connaissez le nom de cette Espagnole-là ? Il décide de jouer. La Breillère. Et franchement, je ne suis pas mécontent de voir ça sur l'échiquier parce que j'ai moi-même joué la Breillère avec les Noirs pendant une période entre, je ne sais pas, 2017 et 2020 avant l'euro de tout GM. Donc, je connais quelques idées. Donc, l'idée, évidemment, c'est de faire toujours passer ce pion pour contrôler le centre. Le cavalier en C6 qui était dominé de toute manière par le pion C3, il sera mieux en D7 pour tenir la case E5. Et puis, ça permet aussi de libérer la diagonale pour le fou qui va venir se placer en B7. Bon, là, je fais l'écologique que je connais. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube sur la Breillère que vous pouvez retrouver sur la chaîne principale. j'envoie D4. La vidéo, ça doit être comment jouer l'Espagnol. Si vous voulez, je vous la mets en lien dans la description. Je fais D4, je prends le centre, il joue KD7, il défend son pion E5, je développe mon cavalier, cavalier D2, il joue FB7, il attaque deux fois E4, il ne me permet pas tout de suite de faire la manœuvre classique de l'Espagnol. Du coup, je joue FC2 pour surprotéger mon pion E4, il joue Tour E8, manœuvre assez classique pour les noirs pour mettre le fou en F8 et activer la tour. Maintenant, je peux jouer KF1, il joue fou F8, il menace de prendre en D4, prise en D4, suivi de cavalier, prend E4, je défends le pion avec cavalier G3 et il joue G6 pour dominer mon cavalier. On arrive dans ce Tabia de la défense Brière. Tabia, c'est position à critique, d'ouverture. Et là, évidemment, c'est les blancs à nouveau qui ont le choix. Ce qui m'embête un peu, c'est que, ok, même si je connais un peu, je connais les idées parce que je sais qu'on peut jouer fou G5, je sais qu'on peut jouer A4, je sais qu'on peut jouer B3, Karpov pour faire D5 puis C4. Ok, j'ai quelques idées de plans classiques mais rien de... Je ne sais pas lequel jouer. Je n'ai pas d'idées précises en fait. Je ne sais pas vers quoi m'orienter. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment continuer. Finalement, je vais jouer le coup principal, je pense, de la théorie dans cette position. Tentative d'activation de ma pièce la moins bien placée, je joue A4. Et là, pour moi, et peut-être que je paye un peu mon manque de connaissance sur cette ligne principale de la Brière, le coup que j'ai toujours joué avec les noirs et je pensais que c'était l'unique coup, c'est C5. Toujours pensé que c'était entre guillemets le seul coup avec les noirs. L'idée, c'est que maintenant que les blancs ont poussé A4, on peut pousser C5 avec les noirs. OK, les blancs peuvent prendre de l'espace, fermer le centre, enterrer le fou B7 mais on a C4. Et comme le pion est en A4, je ne peux pas ici jouer B4 pour enterrer le cavalier parce qu'il y aurait la prise en passant. Et si j'avais le pion A2, je serais très heureux de reprendre et de pouvoir contrôler des cases mais là, après la prise en passant, je suis obligé de faire fou prend et il aura du contre-jeu sur l'aile d'âme et de belles cases. OK, ça je le sais. Je m'attends vraiment à C5. Mais lui, je regarde un peu son attitude à ce jeune joueur et il m'a l'air décontenancé. Je sens qu'il n'est pas dans ses schémas, genre il blitz pas tout, complètement différent du joueur Diadoron de Miklos. Et il finit par jouer un coup qui n'est pas C5. Il finit par jouer Fougé 7. Je me dis mais ce n'est pas le coup de la théorie Fougé 7. Je ne connais pas ce coup. Il ne joue pas C5 le mec. Je suis un peu surpris. Je me dis OK, mais attends. Je suis sûr à 100% que le coup c'est C5, le coup principal. Et dans un premier temps, je vais hésiter un peu et je vais me dire bon, j'essaye de punir. Ce n'est pas le coup principal de la théorie. Il y en a combien ? Je me dis OK, s'il n'a pas poussé C5, peut-être je mets mon Fou en D3 et comme ça, il ne peut plus pousser C5 parce que j'ai une pression sur B5. Je vais gagner un pion. Je me dis que ce n'est pas mal ça. OK. Et ne me demandez pas pourquoi. Finalement, je vais me raviser. Je pense que c'est parce que je ne suis pas en confiance parce que ce n'est pas une ligne que je joue habituellement. Je n'ai pas osé faire un coup qui, sur le papier, sort un peu de l'ordinaire. Mais en fait, c'est juste hyper logique. Et en fait, je ne vais pas écouter mon instinct. Je vais me raccrocher plutôt. Ça, c'est une erreur que je fais, je pense, régulièrement dans ce truc. souvent, j'essaie de faire plus confiance à ma mémoire qu'à la logique. Et ça porte rarement ses fruits, en fait. Et je vais jouer fou G5 dans cette position. Je me dis, ça ne peut pas être un mauvais coup. Je menace Dame D2 et aller changer les fous de case noire. Donc, lui, il va faire H6. C'est ce qu'il fait assez vite. Et je fais fou D2. Et c'est ce qu'on joue sur... Je pense... Je pense que c'est ce qu'on joue sur la ligne. Après, C5, D5, C4, on joue fou G5, H6, fou D2. Donc, je me dis, au pire, je vais transposer. Je me dis, je transpose dans la ligne principale que je connais. Et OK, je suis sûr de ne pas me fourvoyer avec un fou D3 qui pourrait être mauvais pour je ne sais quelle raison. Ori Cochavi, qui va me surprendre une deuxième fois dans cette brille. Mais il ne dégage pas une assurance incroyable. Il joue cavalier B6. Et là, je me dis, attends, mais ça, c'est du jamais vu, ça. Il ne pousse vraiment pas C5. Il ne fait pas cette poussée C5. Alors évidemment, tant qu'il ne fait pas C5, ça, c'est un truc stratégique que je sais. Je ne vais jamais, moi, jouer D5 parce qu'il va pouvoir miner, vu qu'il n'a pas le pied en C5, mais en C7, il va pouvoir miner mon centre et égaliser au moins avec les noirs. Mais évidemment, je suis au courant. Mais il fait qu'il y a et B6. Et là, je vais me dire, je vais me dire, attends, non, bizarre. Ok, son idée, c'est quoi ? Peut-être, il veut choper le pion A4. Et si je fais A5, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut venir en C4. Non, parce que je vais jouer fou C1 et je menace B3 à enfermer le cavalier. Le cavalier qui n'a pas de case, il est trop loin dans mon camp. Ok, après C5, il attaque deux fois le pion A5 avec cavalier et dame. Mais là, je calcule et je vois B3. Coup forcé, attaque le cavalier, le cavalier prend A5 et là, signal faible. Le cavalier est mal protégé juste par la dame et je vois D prend E5. Et s'il fait D prend E5, dame prend D8, tour prend D8 et tour prend A5. J'ai gagné la pièce. Je me dis, ouais, mais il a fumé en fait. Je fais A5 et il veut quoi ? Il va reculer en D7 avec son cavalier. C'est peut-être ça qu'il voulait, que je ferme l'aile dame pour qu'il n'y ait plus de tension à l'aile dame. Mais OK, ça me va bien. A5, K et D7 et moi, je vais reprendre mon plan. J'en sais rien. Peut-être B3 pour préparer D5, C4, quelque chose comme ça. Je revérifie. A5, K et C4, fou C1, C5 et B3. Je me dis, putain, c'est un bon piège ça en vrai. Le cavalier prend A5 et je peux prendre E5 ou en C5. J'attaque. Il ne peut pas reprendre parce qu'échange des dames, je gagne un piège. Il est foutu. S'il ne peut pas reprendre son centre, c'est Kroo, ça ne va pas. J'en vois A5. Par contre, j'ai beaucoup consommé de temps à la pendule en plus d'avoir été un peu en retard, en plus d'avoir hésité sur quelle ouverture j'allais jouer et je me retrouve déjà avec une quarantaine de minutes ce qui n'est pas beaucoup après avoir joué 18 coups de quasi-théorie, enfin 16 coups de breillère et voilà. Bon, je me dis, tu vois bien, la position est correcte. Mon adversaire qui joue cavalier, c'est K. Je joue Foussé 1. Et il fait C5. Et là, je fais ça, je fais un peu mon... Il y a Népomniachi, je me dis, je t'ai Népom. Je fais un peu le... Je fais un peu le mec étonné pour le tester et je vous jure que c'est la vérité. et je ne fais pas souvent ça. D'ailleurs, je n'aime pas trop les joueurs qui font ça, mais OK. Là, j'ai perdu la ronde précédente. Je ne sais pas, peut-être, j'ai besoin de me rassurer et puis je me dis, c'est un bon moyen de savoir... C'est un bon moyen de savoir un peu s'il a calculé des trucs ou pas. Bon, moi, j'y vais pour mon B3. Je vais calculer pendant un petit moment et là, en fait, je le sonde un peu du regard. Je le fixe et j'attends qu'il me montre soit un malaise, soit un truc pour me confirmer qu'il a raté ça. Et je le regarde mais avec insistance en mode comme ça. Genre, je suis là et je le regarde avec un air « Bah, t'as fait de la merde, pélo ! » Et lui, il ne bouge pas et j'entends sa voix qui dit « OK, je ne bouge pas, je fais comme si tout va bien. » Et moi, je le regarde et je suis vraiment en mode, je fixe. Et je lui dis « Vas-y, lâche-moi une info, pélo ! » Une petite goutte de sueur qui va peut-être couler genre « Attends, tu vas où avec ton cavalier ? » « OK, franchement, je pense deviner qu'il n'avait pas anticipé, qu'il n'avait pas forcément calculé. » Il joue cavalier, prend un 5. De toute façon, quoi d'autre ? Et là, je me dis « Mais ouais, il est dans le sac. Je peux prendre là ou là et changer les dames, gagner la pièce. » si je prends là, je commence à calculer ça. J'ai plutôt envie de prendre le pion central. Il va faire quoi ? S'il bouge le cavalier, je vois ça. Je vois pion, prend un 5, cavalier H7. Et là, je vais me dire « Jot, t'es alpha 0. Est-ce que vous voyez ce que je veux jouer après des pions E5, cavalier H7 ? » Évidemment, je veux jouer E prend D6 et sacrifier la qualité après Fou prend C3. Je veux jouer Fou H6 et donner une des deux tours contre le Fou de Cazenoir. Et je me dis « Jot, t'es un monstre. Ni une, ni deux. Je prends en E5. » Et là, il va jouer assez vite. Cavalier D7. Je me dis qu'il me bluffe complètement. Il ne peut pas avoir décemment voulu jouer ça. Ok, je vérifie ma ligne. Putain, par contre, je ne suis pas bien autant. Il reste 19 fois joué. Ok, je finis par envoyer mon sacrifice de qualité. Je fais E prend D6. Attends, il y a un pion monstrueux. S'il me prend là, vas-y, moi j'aime bien. On va jouer l'attaque sur le Roi. Le Roi qui est faible, très très bien. Comme dit AlphaZero, il n'y a pas de matériel qui compte, l'activité. Et il va continuer à jouer assez vite. Cavalier C6. Je me dis « Putain, ok, il accepte. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est comme les mecs que je joue des fois en 10 plus 0. Je me dis le mec ne calcule pas grand-chose. Je ne pense pas qu'il a calculé cette position et qu'il a eu envie d'y aller. Je pense qu'il n'a pas calculé grand-chose. J'ai l'impression qu'il y va, puis il joue comme ça, puis il voit ce qui se passe. Il faut savoir que lui, dans ce tournoi, il ne fait pas un tournoi exceptionnel. Il a fait des nuls contre plus faibles. Bon, il n'est pas forcément au top de sa carrière. Puis qu'il y a C6, mais là, c'est encore à moi de jouer. Et putain, j'ai pas mal d'idées, ce n'est pas évident. La première idée que j'ai, c'est que j'ai envie de jouer fou F4. J'ai envie de faire fou F4, Dame D2 pour tenir C3 et tour AD1. C'est les pièces, j'ai envie de les organiser comme ça. Le seul problème, c'est que je me dis « Putain, maintenant, il peut peut-être me prendre C3 et ce n'est pas la même parce que je prends ici, mais déjà, il n'est pas obligé de prendre tout de suite, il peut laisser le suspens. » Et par rapport à tout à l'heure, son cavalier est un peu mieux centralisé. Je me dis ça, ce sacrifice-là, il est un peu too much. Genre, ouais. Peut-être, j'aurais dû aller un poil plus loin, mais je me dis, par exemple, tour E2. Non, pardon, c'est à lui de jouer en plus. C'est à lui de jouer. Je me dis, comme Dame F6. Ok, il attaque ça, il attaque ça, à un moment, il va prendre une tour. Il a des cases pour le cavalier, pour le cavalier ici. Ok, je sens que là, c'est un peu trop. Mais quoi d'autre ? Je n'ai pas envie de jouer un coup comme FB2 ou FB2, c'est passif. J'ai vraiment envie de tenir ce pion aussi parce que s'il arrive à me le choper, ça va être chiant. Il veut peut-être cavalier E5, tour E6, tour E2. Je finis par trouver cavalier E2. Mais par contre, je gère mal mon temps dans cette partie. Putain, ça, c'est pas bon. Il va falloir que j'accélère parce que là, on est au 23ème coup et il me reste une vingtaine de minutes ce qui n'est pas sérieux. Je vais devoir jouer à peu près un coup par minute. Un coup toutes les deux minutes. Mon idée, c'est de tenir ce pion et d'appuyer mon fou pour la suite et dame D2, tour D1, comme je vous disais. Et là, il va jouer B4. Il sent. Et lui, par contre, il a 50 minutes et il joue assez vite. Ok. Et je me dis, c'est fou quand même. J'ai l'impression qu'il ne s'en sort pas trop mal avec sa variante un peu bancale. J'ai l'impression qu'il s'en sort. Et là, je commence à me dire, mais putain, mais Cavalier E2, Jo, pourquoi tu as reculé la pièce ? Genre, finalement, je ne suis pas satisfait. Et à 15 minutes, je joue Fou B2. Et là, je me dis, ok Jo, finalement, ton avantage que tu pensais avoir, il n'est peut-être pas existant. Je ne sais pas, il y a beaucoup de pression sur mon L-Dame. Il a des pièces finalement assez actuelles. Et ce pion, je ne suis pas sûr de pouvoir le garder très longtemps. Il joue à 5. Ok. Je fais Dame C1 pour déclouer mon pion C, peut-être jouer C4, peut-être prendre et changer les Fous. Je fais Dame F6 pour clouer à nouveau mon pion en C3. En plus, il attaque le pion D6 et je décale la tour, tour D1 pour défendre mon pion D6 que je veux garder, évidemment. Et là, il va jouer un coup que j'ai raté parce que je suis en train d'accélérer et je n'ai pas beaucoup de temps. Je joue plus vite. Et un coup que je n'ai même pas regardé, il joue Fou à 6. Aïe. Et il attaque le cavalier E2. Le cavalier E2, c'est le défenseur de C3. Je n'ai pas le choix. Je décide de faire Fou D3. Là, il faut que j'accélère. Je suis dos au mur. Il fait Fou, prends D3, tour prend D3, mais il n'y a plus de défenseur du pion E4. Il regagne le pion qu'il avait de moi. Mais j'en profite pour jouer un coup assez vite. Cavalier G3, j'attaque la tour. Il joue Tour E6 et je joue Tour B1 pour déclouer mon pion C3 et prendre enfin ici. S'il prend D6, j'aurai intermédiaire prise avec l'attaque de la Dame. Et là, je suis un peu surpris. Là, je sens que je suis en train de perdre le fil, que je suis sous pression. Mais il va jouer un coup qui va complètement inverser la tendance. Il va jouer Dame D8. Et quand je vois Dame D8, je me dis, ça ne peut pas être un bon coup, Dame D8. Il rentre au bercaille comme ça. Bizarre. Il ne m'impressionne pas, mais en même temps, il joue hyper pratique, hyper vite. Mais OK, là, je sens que j'ai un sursis. J'en profite pour prendre en B4. On est au 31e coup, il ne me reste plus que 9 coups à jouer, ça va le faire. Il fait à prendre B4. J'élimine le fou G7, j'ai des coups faciles à jouer, je récupère un peu de temps. Il joue Roi, prend G7. Je joue Dame D2 pour blinder mon pion D6. Il joue Dame F6. Active la Dame, il revient, il met la pression sur D6 et je décide de jouer assez vite tour D1. Je joue maintenant avec les secondes. J'ai, je ne sais pas, une ou deux minutes et je récupère 30 secondes à chaque coup. Il ne reste que 6 coups à jouer, mais je ne suis pas fan de ma position. J'ai l'impression de souffrir un peu mon pion D6 qui est peut-être un peu trop avancé. Je ne suis pas sûr de bien évaluer la position. Bien sûr, c'est à lui de jouer, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'essaye d'être hyper actif et je me dis, OK, si c'était à toi de jouer, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que vous feriez ? C'est au blanc de jouer. Moi, j'ai ce réflexe. Avec mon club en ligne, on a étudié pendant un an positional play de Haggard. Je me dis, je repère ma pièce la moins bien placée et je l'améliore. C'est ça mon plan. Et là, quelle est ma pièce la moins bien placée ? C'est mon cavalier en G3 qui ne sert pas à grand-chose ici. Et où est-ce que je rêverais d'avoir, à votre avis, ce cavalier ? Bien sûr, je rêverais de l'avoir sur la case C4. En plus, il tiendrait. Mon pion passé, D6, ça serait incroyable. Le chemin, il est tout trouvé. Cavalier F1, cavalier E3, cavalier C4. Mais bon, ce n'est pas à moi de jouer et je me dis que quand même, ça risque d'être mes prochains cours. Mon adversaire qui joue tour E8. Ok, je réfléchis. Je suis en dessous de la minute. Je suis stressé. Vous savez que je n'aime pas trop quand je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis en dessous de la minute. La partie précédente, j'ai perdu, j'ai craqué dans le side note. Souvenez-vous, j'ai raté, tour revient. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il veut ? Ça ne sert pas à grand-chose, son cours. Tout est contrôlé. Ok, je me dis, vas-y, je fais mon plan. Je fais cavalier F1. Ok, il peut rentrer en E2, mais ce n'est pas grave. Je fais Dame C1 et je vais menacer cavalier E3 d'enfermer la tour ou tour D2 pour échanger les tours. Ok, très bien. Ni une ni deux, j'envoie cavalier F1. Au moment où je le joue, je me rends compte de la boulette que je viens de commettre. Et mon adversaire qui sent aussi l'odeur du sang, il envoie tour E2. Je comptais sur Dame C1 que je joue et je m'étais dit, ok, je vais pouvoir procéder à l'échange de la tour, peut-être enfermement, mon plan et tout va bien. Mais j'ai oublié un signal faible dans ma position. Merde. Est-ce que vous voyez le problème dans ma position blanche ? Le pion F2 qui est sous pression. Le jeune joueur israélien Ouvik Otschari qui envoie cavalier D4. Aïe, ça a été raté. Il n'y avait cavalier D4, il n'y avait cavalier 5. Les deux coups ont été ratés. J'ai complètement oublié ce signal faible dans ma position. J'ai quelques secondes pour réagir. J'envoie cavalier H2 à la volée. Ça rappelle ma précédente partie avec ses deux cavaliers qui se défendent comme ça. J'essaye de calculer ce qui peut m'arriver. Lui, il a le temps de se poser. Il envoie cavalier E5. Merde, il y a une énorme pression sur ma position. J'ai quelques secondes, on est au 37e coup. Qu'est-ce que je dois jouer ? Il faut peut-être que j'essaye de sacrifier la qualité pour m'en sortir. J'envoie Dame, prends C5. Je sacrifie la qualité. Après cavalier prend, je veux faire Dame, prends D4. Simplement. Je me dis cavalier prend, Dame, prends D4, Dame, prends, cavalier prend. Et ok, j'ai une qualité de moi mais j'ai ce pion, j'ai le cavalier qui active. Ça peut aller. Mon adversaire, dans cette position, qui joue cavalier, prend D3. Je sens qu'il y a un truc qui se passe mal. Je joue Dame, prends D4. Je n'ai pas le choix. Il joue Dame, prends D4. Je joue cavalier, prends D4. J'ai fait mon 40e coup, je récupère 30 minutes. Mais les 30 minutes ne vont pas servir à grand-chose. Mon adversaire qui joue assez vite, tour E1. Tour prend E1, tour prend E1, cavalier F1 forcé. et le jour roi F8. Je suis hyper frustré. Je me dis que j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas. Je n'ai même pas mauvaise gestion du temps. En même temps, j'arrive en retard. Je m'en veux. Je suis très mauvais perdant à ce moment-là. Je suis… Vous savez que je travaille beaucoup sur mon mental à me dire pas d'adversaire, pas d'adversaire. Là, je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. À ce moment-là, je déteste littéralement mon adversaire. Je lui en veux. Je ne sais pas de quoi. D'avoir peut-être un peu cliqué au hasard, d'avoir joué vite. Ok, est-ce qu'il avait calculé, est-ce qu'il n'avait pas calculé ? Je ne vais pas demander. Je n'ai pas envie de parler après la partie. Après roi F8, je suis complètement foutu. Je joue 2-3 coups. Juste pour essayer de digérer, je joue G3. Il joue roi E8. Il veut bien sûr venir arrêter mon pion passé. Je joue roi G2 pour déclouer mon cavalier. Il joue tour E4. Il attaque mon cavalier. Je joue cavalier C6. Il joue roi D7. J'arrête la pendule et la partie. N'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai vous rendu dans le side note ? Cavalier F1, je vois. La position qui est à peu près égale selon l'ordinateur. Cavalier F1, je donne la partie. Je gère mal mon temps dans cette partie. Beaucoup trop de temps à calculer. Je ne sais pas. Je suis un peu frustré. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression que là, il n'avait pas vu A5, C4, F1, C5, B3. J'ai l'impression qu'il a raté ce coup. Cavalier prend prise. Il a joué trop vite à mon sens. Je peux me tromper, mais franchement, il a joué vite ces coups-là. Je ne pense pas qu'il y avait des trucs à calculer quand même. Il y avait prise, il y avait ça. Il a réussi à calculer, tout évaluer. La position est archi complexe. Il a joué ça en 5 minutes. Je me dis, vas-y, le mec, il a cliqué complètement hasard. Il a vraiment de la chance. Je ne sais pas, dites-moi si je suis un mauvais perdant ou pas. Il a vraiment de la chance de ne pas être complètement foutu après une des deux prises. C'est dur parce que c'est comme au foot. C'est comme si j'avais une occasion la journée d'avant. Je rate un pénalty et derrière, je me prends un but dans les deux minutes. C'est un peu ce qui s'est passé. Je viens de prendre deux défaites à la volée. Hier, en dominant un grand maître et en m'écroulant dans le side note. Aujourd'hui, j'ai rentré mal mon temps et ça fait deux bulles. Aïe, aïe, aïe. Bon, il va falloir revenir. J'ai repris les vlogs pour la ronde 7 pour vous partager un peu l'état dans lequel je suis. Il reste trois rondes dans ce tournoi. Tout n'est pas fini et on reste sur une performance correcte. Mais OK, là, il va falloir réagir fort. La prochaine ronde, on aura un jeune joueur hongrois à un peu plus de 2200 avec les noirs. Ça ne va pas être facile. Puis, il va falloir digérer cette partie-là. On se retrouve pour la ronde 7, les amis. Ciao, ciao.